Grand temps, l'histoire douloureuse de la Côte d'Ivoire est très très récente et mon âme pleure avec un cœur déchiré ce soir que je vais m'adresser à ceux qui vont m'écouter. Vous savez, dans l'histoire, enfin, dans la vie d'un homme, on peut souvent s'appuyer sur son passé bien que douloureux pour construire une nation. Et pendant que d'autres l'ont réussi comme Nelson Mandela, parce que je ne vois pas un chef d'État africain qui a subi, n'est-ce pas, les affres de, je vais dire, de la frustration, de l'humiliation, plus que Nelson Mandela, qui a perdu pratiquement la moitié de sa vie, de son existence dans les géoles de la prison. Donc, j'ai dit tantôt que certains grands hommes se sont débrouillés pour s'appuyer sur le passé douloureux pour construire une nation, pour inculquer à la jeunesse, n'est-ce pas, un certain nombre, à une nouvelle génération dans son pays pour leur inculquer le vrai sens de la démocratie, de l'union et de l'entente. J'ai pris le seul cas de Nelson Mandela. Alors, ce que je constate sur la toile aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons quitté le mal et on va vers le pire. Je veux dire quoi par là ? C'est que nous, qui nous avons peut-être 10 ans, 12 ans, en 2002, qu'on a perdu pratiquement 10 bonnes années. Moi, par exemple, j'ai étudié, souvent, on en classe et puis les âmes crépites. On a vécu cela. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas beau de relayer ce passé. Mais il est important d'interpeller les gens qui font semblant d'oublier nos passés. Sois salué Youssouf Ossoro depuis ta position. Alors, quand on a vécu tout cela, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les djoula. Je mesure mes mots parce que je suis djoula. Donc, sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui parle de la race djoula, sinon de l'ethnie malinquée en général, ça peut me frustrer. Mais moi-même, j'en fais partie. Donc, je suis parmi les privilégiés de parler de la mauvaise conduite de mes compatriotes qui s'adonnent aujourd'hui à la violence verbale. Et quelle violence verbale. Je vais vous faire écouter une députée de la nation ivoirienne, Mariam Traoré, députée de Tengrela, qui était à une conférence de presse aujourd'hui avec le jeune député Charles Niaoré. Oui, ils sont dans la grâce du pouvoir, on les comprend. Mais est-ce qu'ils ont quand même oublié qu'ils étaient à l'opposition avant d'avoir le pouvoir ? Je ne sais pas comment ils en arrivent jusqu'à ce point. Et je prends pour seul le responsable, soyez salués, chers frères, vous qui me suivez déjà, partagez la vidéo, invitez vos amis. Et j'aimerais, je prends pour seul le responsable, le président Alassane Ouattara. Coucou Assetou Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il est le seul responsable du pays qui peut arriver à la Côte d'Ivoire. Voyez-vous aujourd'hui, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, c'est Alassane Ouattara qui garantit à Charles Niaoré, c'est Alassane Ouattara qui garantit à la députée de Tengrela, Mariam Traoré, de venir parler de la famille des gens en politique. Et aujourd'hui, les doulas s'attaquent entre eux. Hier, mais comment on ne peut pas donner alors raison aux gens qui nous disaient hier que la vraie cause de la rébellion n'a pas été dévoilée ? En tout cas, moi, j'ai compris aujourd'hui qu'en réalité, la vraie cause de la rébellion, c'était pour installer Alassane Ouattara par tous les moyens en Côte d'Ivoire. Sinon, est-ce que c'est réellement parce que les doulas étaient traités d'étrangers qu'on a pris les âmes ? Je me pose la question aujourd'hui. La vraie cause de la rébellion, Charles Niaoré a dit aujourd'hui, c'était d'installer Alassane Ouattara au pouvoir. Mais qu'on soit quand même un peu cohérent, un peu constant envers soi-même, un peu honnête envers soi-même. Et ceux qu'on a envoyés au charbon pour aller faire ce combat sont traités de tous les noms aujourd'hui. Ceux qui sont partis, ceux qu'on a envoyés, ceux qu'Alassane a envoyés, à ceux qu'Alassane a donné des armes pour aller se battre, pour que lui soit un jour président de la rébellion de Côte d'Ivoire, sont aujourd'hui traités de tous les noms par le même Alassane Ouattara et son clan. Aujourd'hui, quand on sort, on dit non, c'est Guillaume Soro, nous, on connaît après Alassane Ouattara, ça fait mal aux gens. Pourquoi? Donc, est-ce que Guillaume Soro mérite aujourd'hui que tout le monde l'abandonne? Quand même. À 29 ans, il a assisté à des réunions de haut niveau ici en France, en Bakoussi. Alassane Ouattara n'était pas là-bas ce jour-là. Donc, à son âge, il a su garder les secrets de la rébellion. Je dis bien, jamais vous n'allez pas voir quelque part que Guillaume Soro a dit, a fait une déclaration sur Alassane Ouattara, sur ce qui les lit. Dieu vous sent trahir des secrets. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara est prêt, même lui-même, il est prêt à envoyer Soro à la prison? C'est parce qu'il sait que il va passer par où, comme on le dit à Bidjan. C'est le seul problème aujourd'hui d'Alassane Ouattara. Donc, quand je vois tout ce qui s'est fait, tout ce qui se trame derrière Soro, ça veut dire que c'est lui-même on veut atteindre. Et qui veut l'atteindre, c'est le pouvoir. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, il serait obligé de se couler à Bidjan pour qu'il trouve un peu de réconfort? Comment pouvons-nous comprendre cela? Oui, les gens vont dire non. C'est le mal. Non, mais quand tu as foi, quand tu faisais confiance à quelqu'un, comme Alassane, et qu'à un certain moment, tu trouves que toi-même-là, il risque de te livrer. Mais tu es obligé de s'accrocher à quelqu'un qui peut pour toi te sauver. Je prends le cas très simple. Si Soro avait été nommé par Alassane Ouattara il y a longtemps, il est l'émoji. Et aucun Ivoirien ne peut me dire le contraire. j'ai dit bien, si Guillaume Soro avait fait l'heure d'accepter un poste de nomination, il y a longtemps, on ne parle plus de lui sur la scène politique. Il y a longtemps, même, il est en prison. C'est pourquoi je suis fier d'appartenir au combat de Soro parce que je vois en lui un éclaireur, un leader qui est éclairé et qui peut éclairer ceux qui vont le suivre. En tout cas, si tu le suis bien, parce que faisons la part des choses, il ne faut pas venir soutenir quelqu'un parce que tu sens que c'est lui quand il sera au pouvoir qui peut te protéger. Mais il faut venir soutenir quelqu'un par conviction pour prouver que lui-là, il ne mérite pas qu'on l'abandonne maintenant. Sinon, je vous dis, Alassane Draman Ouattara, il veut tout faire pour faire disparaître Guillaume Soro. C'est parce qu'il n'en n'est pas le moyen. Sinon, il va passer par où pour appeler ce pays contre Soro ? Mais le jour où on dit ce pays a pris Soro, c'est qu'il a pris l'ordre de cet avion. Ça, c'est clair. Donc, pour ceux qui sont encore dans cette histoire j'ai vu un jeune qui ne connaît rien de la politique, ils ont tout appris sur papier, ils n'ont jamais été sur le terrain que oui, Alassane Ouattara n'a qu'à faire arrêter Soro. Il s'appelle, pour ceux qui me suivent maintenant, il s'appelle Dédé, il est en Belgique je crois. Il fait souvent des vidéos. Comme ils cherchent buzz. Ils ont vu, ils ont vu, ils sont rentrés. Et tout ce qu'ils étaient les chandres de Laurent Babo, ben écoutez, Saso a su manipuler les choses, il a changé la tendance, Saso est rentré. Donc, eux tous veulent faire comme Saso pour pouvoir avoir une place au soleil à côté de nos dirigeants aujourd'hui du RDR. Nous, aujourd'hui, moi qui vous parle, je prends mon cas, je ne vais pas aller loin dans les détails, si je veux ce soir, et j'ai cette possibilité, si je veux ce soir, on m'accueille en fanfare à l'aéroport d'Abidjan et Ahmed Bakayko m'accueille pour venir insister Soro. Il n'y a pas, ça veut dire que on a ce réseau, on sait comment ça se, eux-mêmes nous parlent. Donc, est-ce que c'est comme ça la Côte d'Ivoire doit être? Lui qui est content, il lave son visage et me dit, tu n'es pas vrai, Koyira, c'est Soro qui a tué Ibi. C'est pourquoi je dis, comment on peut être allergique à la vérité? Lui qui a tué Ibrahim Koulibala, c'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre pour qu'on tue Ibi. Sinon, c'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre pour qu'on attrape Laurent Babo Saint-Issouf. Mais est-ce que ça n'a pas été fait? Pourquoi il n'a pas donné le même ordre aux militaires de prendre Ibi Saint-Issouf? Il a dit ce jour-là au Golfe Hôtel qu'on va désarmer Ibi par la force. Mais quand on veut désarmer quelqu'un par la force, ça veut dire qu'on allait en guerre tué le. Ce jour-là, j'étais assis. Mon âme a commencé, j'ai commencé à vibrer. J'ai dit, mais comment Alassane Ouattara peut dire aux militaires d'aller attraper Ibi, d'aller déloger Ibi par la force? Alors qu'il y a au moins 10 hommes qui avaient chacun peut-être 300-400 éléments. Donc 10 hommes qui ont 300 éléments chacun, ça fait 3000 hommes qui sont allés contre Ibi. Mais ils s'en sortent comment? Donc le tué, Salassane Ouattara qui a fait ça, ce n'est pas Soro. Je suis d'accord. Parce que je suis quelqu'un sincèrement, peut-être que c'est ça qui va me faire mon tort. je ne vais pas tourner autour de la peau. Je suis sûr et certain qu'il y avait des graincements des dents entre Ibi et Soro dans la rébellion. Mais qui a fait ça? C'est le RDI de Alassane Ouattara. Donc sachant tout cela, ils arrivent à Bidjan. Après le combat, après que Babou a été... Ils ont arrêté Babou le 11 avril 2011. Et Ibi a été assassiné le 27 avril, le mercredi. Maintenant, je vois Dédier qui dit, je reviens là-dessus, il fait une vidéo, il se fait buzz. Oui, Alassane Ouattara doit arrêter Soro. avec quelles paroles Alassane va arrêter Soro? Avec quoi? Même si demain, moi, je suis sûr et certain que Soro veut faire un coup d'état contre Alassane, mais est-ce que ça, ce n'est pas légitime? Si Soro fait un coup d'état aujourd'hui contre Alassane, c'est un coup d'état salutaire? Donc, pour ça, je ne vais pas en vouloir à Soro Guillaume. Parce que c'est son pouvoir, le pouvoir qu'Alassane dirige aujourd'hui, il doit acquiser à Soro. Donc, si le gars, il reprend son pouvoir, on l'applaudit, on l'accompagne. Mais comme Soro en réalité, ce n'est pas un faisaire de coup d'état. Soro en réalité, on l'a dit, en 2002, il avait quel âge? 29 ans. Un étudiant comme moi aujourd'hui, que peut-être l'avènement des réseaux se soit fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, pas dit. Sinon, en ce moment, en 2002, on t'est dit, ben Joe, allez-y. Alassane était le manteau incontestable de tout. On le croyait avec le mât. Bon, nous qui étions très très jeunes, ce n'est pas des enfants en ce moment, mais quand on attend Alassane Ouattara, on pensait que c'est le dieu, c'est-à-dire que moi, je pensais que c'est celui qui nous a fabriqué en ce moment en Côte d'Ivoire. Donc, tous les Soro en ce moment, tous les chefs de guerre que vous voyez là, ils étaient des gens qui se reconnaissaient en Alassane Ouattara. Mais, je vais vous dire, ceux qui me suivez maintenant, si je mens, vous allez peut-être, je vous donne la preuve. Allez-y, pour ceux qui n'ont pas la date, je vous dis que le 21 mai 2011, à Yamsoukro, Alassane Ouattara a été investi président de la République de la République de Côte d'Ivoire. Allez-y, réécoutez encore son discours d'investiture. Je vous répète, la date et l'heure, la date et le jour et l'endroit, pardon, le lieu. Le 21 mai et un samedi 2011, à Yamsoukro, Alassane Ouattara a été investi président de la République de Côte d'Ivoire. Allez-y, réécoutez encore son discours d'investiture. Il y a une partie dedans, il dit qu'il ne doit rien à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il ne doit à aucun Ivoirien. Est-ce que de vous à moins, le chef de l'État depuis jusqu'aujourd'hui qui doit le plus aux Ivoiriens sur Alassane Ouattara, ça c'est, on demande ça très simplement. Le seul chef d'État depuis Oufoukro jusqu'aujourd'hui qui doit tout son pouvoir aux Ivoiriens c'est Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara a été appelé par Oufoukro en 90. Oufoukro, c'est un Ivoirien. Donc quand tu dis je ne dois rien à un Ivoirien, c'est Oufoukro qui s'est battu pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et Babou, s'est battu pour obtenir le multipartisme. Donc, qui lui a donné 10 ans après, le pouvoir. Donc on peut dire par là que lui il s'est battu pour avoir quelque chose avant que les Ivoiriens adhèrent n'est-ce pas à son combat. Donc Oufoukro s'est battu pour abolir le travail forcé et l'indépendance pour que les Ivoiriens adhèrent à son combat. Mais Alassane s'est battu comment ? Alassane a fait quoi pour les Ivoiriens avant d'être au pouvoir ? C'est les Ivoiriens qui ont tout donné à Alassane avant qu'il soit présent dans la rue de la Côte d'Ivoire. Donc quand il fait une déclaration de ce genre pour dire que lui ne doit rien à un Ivoirien c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que nous avons affaire à quelqu'un qu'on ne connaissait pas. je peux accepter que Laurent Babo me dise que je me suis battu dans la clandestinité pour créer le FPI pour obtenir le métier patil dont je ne dois rien aux Ivoiriens. Mais lui-même ne l'a jamais dit. J'ai espéré je peux être un peu d'accord avec Oufoukro qui a dit je me suis battu j'ai obtenu l'indépendance de la Côte d'Ivoire je suis le premier président donc je ne dois rien aux Ivoiriens. Je peux être un peu d'accord mais quand Alassane Wattara dit ça c'est une autre trahison. Il doit tout son pouvoir là au sein des Ivoiriens. C'est le sueur des Ivoiriens qui lui a donné le pouvoir et ceux qui gueulent aujourd'hui comme les Chal Nyaouré comme les Mariam Traoré qui fassent attention. Chal Nyaouré qui dit aujourd'hui nous aux forces nouvelles ça me fait très très mal. Je suis plus que blessé dans mon âme intérieure. Chal Nyaouré tu as été force nouvelle où ? Ce n'est pas à Boaké. Ce n'est pas force nouvelle que nous on a connue là, ce n'est pas ça. Chal Nyaouré tu étais photographe caméraman comme on le dit cadreur et puis tu dis que tu t'es battu pour être force nouvelle donc c'était à cause d'Alassane Wattara et Chal Nyaouré il est parti loin et il dit que même si ce n'est pas Alassane Wattara qui a créé la rébellion ce sont ses amis et la diplomatie d'Alassane Wattara qui ont fait réussir la rébellion. Mais c'est pour nous dire en termes clairs comme il s'est tombé. C'est un termes clairs il nous est dit qu'Alassane Wattara a créé la rébellion. Est-ce que vous voyez nous savons qu'Alassane Wattara qui a créé la rébellion mais c'est Soro jusqu'aujourd'hui qui a endossé la responsabilité de cette rébellion qui a fait d'Alassane Wattara d'abord candidat à la présidentielle et ensuite président de la rébellion de la Côte d'Ivoire. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent une chose qu'aujourd'hui nous sommes si la Côte d'Ivoire brûle ce n'est pas la seule volonté du président Alassane Wattara. Aujourd'hui si la Côte d'Ivoire brûle parce que ce n'est pas les BD de Babo ce n'est pas les Baboïs qui sont prêts aujourd'hui à mélanger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas non plus Henri Kona, BD et le PDC qui sont prêts à mélanger la Côte d'Ivoire. Mais c'est les Jula RDR. Je précise les Jula RDR qui juissent aujourd'hui du pouvoir d'Alassane Wattara qui veulent mélanger notre pays. il faut que ça soit clair. On a passé nos temps on a passé nos temps à dire que oui Babo est zénophobe c'est le Hitler qui n'a pas vu ça sur le journal Patriot en 2008-2009. je n'ai pas la date exacte mais c'était en 2008-2009 le journal Patriot le journal d'Alassane Wattara a entitré Laurent Babo le Hitler noir qui ne connaît pas Hitler mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate qui est Hitler entre Babo et Alassane Wattara ? C'est Alassane Wattara. Pourquoi je le dis ? Parce que nous nous sommes battus nous avons délogé Babo parce qu'on avait estimé que Babo à un certain moment pouvait tuer pouvait faire tuer les Ivoiriens mais est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire les Ivoiriens on ne tue pas les Ivoiriens ? A Korogo quand Soro Konyon il ne prend pas à une assemblée générale d'un mouvement on le tue mais ça c'est l'escadron de la mort ça ça n'a pas il n'y a pas de différence entre ça et l'escadron de la mort mais ceux qui l'ont tué sont aujourd'hui en liberté et ceux qui étaient sur place ont dit que c'est le premier ministre Amadou Koulibaly qui a commandité ça mais il est toujours président en premier ministre de Côte d'Ivoire le jeune caton noir le cyberactiviste jeune de Korogo qui a seulement filmé les policiers qui y raquetaient il meurt aujourd'hui à la Maca sous Alassane Draman Ouattara mais et puis vous voulez qu'on s'enseigne pour regarder ça ? Non même si Soro vient demain au pouvoir en tout cas nous on vous promet que Soro va nous tuer Soro va nous mettre en prison mais nous serons les premiers opposants de Soro parce que nous ne pouvons pas passer notre temps à vendre notre âme au diable c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui nous sommes à un bout des doigts d'être assassinés comme Soro connu nous sommes à un bout des doigts de séjourner à la Maca comme carton noir donc nous ne pouvons pas finir ça et puis oui parce que Soro est au pouvoir donc quand il fait on cache que Dieu nous engarde donc chers messieurs on va écouter ensemble la députée de Tengri là c'est triste c'est c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire j'ai dit aujourd'hui si la Côte d'Ivoire brûle et il y a tous les ingrédients sont unis aujourd'hui pour brûler la Côte d'Ivoire ça reste seulement une bichette d'allumette une bichette d'allumette sinon tout est mis en place pour que la Côte d'Ivoire brûle on va écouter on va prendre juste deux minutes pour écouter celle-là avant de avant de la faire écouter j'aimerais rebondir sur quelque chose qui est très important pour ceux qui nous suivent si Soul Toussoul a été arrêté par la Samuattara ce n'est pas un fait du hasard vous connaissez Chal Nyaoré et Chal Nyaoré je le connais très bien je le connais très bien vous voyez regardez très bien cette image regardez très bien si vous regardez très bien si vous voyez cette image est-ce que vous voyez j'espère que vous voyez j'espère que vous voyez voilà le monsieur en chemise en tricot orange et puis la portée une veste comment dirais-je une chemise blanche dessus c'est bien Charles Lopez Nyaoré et le jeune et le jeune homme qui est juste à côté si vous me regardez très bien on se ressemble c'est bien moi cette image c'est Chal Nyaoré qui est là maintenant le jeune à sa droite ou à sa gauche ça va dépendre c'est bien le Séné qui vous parle ce soir donc quand Chal Nyaoré parle ça me choque de la vie politique des forces nouvelles de la Côte d'Ivoire ça me fait très mal parce que cette image là j'en ai plein on se parle Chal Nyaoré on se parle franchement donc vous savez que ce Chal Nyaoré ce Chal Nyaoré le 11 avril 2011 juste avant le 11 avril il était en prison à la Maca avec Abu Sanogo ils étaient à la Maca ils ont vécu la crise post-électorale à la Maca maintenant ceux qui les ont sortis de la Maca ce sont mes grands frères d'où le contact entre Chal Nyaoré et moi donc quand on parle de la crise ivoirienne 2010 2011 que Chal Nyaoré parle je suis choqué donc il y a des Ivoiriens encore des jeunes Ivoiriens comme lui qui est aujourd'hui député de la nation encore en ce 2018 en ce 21e siècle qui ment aux Ivoiriens moi ça m'a choqué il dit que lui il s'est battu pour qu'Ala San soit président de la République de Côte d'Ivoire quand où qu'on me dit ça Chal Nyaoré je vais vous dire a juste créé un mouvement qu'on appelle Force 2015 d'ailleurs ce jour là le jour là on était à une cérémonie de Force 2015 et c'était à Djamé dans les casses là on était parti ce jour là pour investir quelqu'un à la casse d'Adjamé donc son mouvement Force 2015 en réalité c'est Amadou Konkubali qui est son parrain c'est pourquoi aujourd'hui dans sa conférence de presse il dit que le candidat du RHDP en 2020 sera Amadou Konkubali oui c'est un homme qui s'est battu à la Maca mais nous savons moi personnellement je sais comment Chal Nyaoré a quitté la Maca avec Abou Sanogo donc ça me fait très mal donc je ne parle pas dans le vide je connais ce homme Chal Nyaoré voyez vous nous sommes celui qui est là juste à côté c'est moi donc je le connais quand il dit quand il veut parler du combat du président de la République ou bien du combat des forces nouvelles pour que Alassane Ouattara soit candidat et président de la République ça me fait mal c'est pas parce qu'aujourd'hui il est député donc j'étais en disant qu'il a créé en fait un mouvement comme ils savent que nos gars qui sont venus au pouvoir ne connaissent pas bien la politique donc n'importe qui s'élève pour créer un mouvement et puis voilà on le finance donc quand il a créé le mouvement en force 2015 c'était pour accompagner le président Ouattara pour sa réélection en 2015 alors c'est le premier ministre Amadou Gon qui a été son parrain du haut du moins qui est son parrain donc quand le président a réussi à être réélu en 2015 il a approché Amadou Gon pour lui dire qu'il a des ambitions politiques donc on doit l'aider pour qu'il soit un élu sinon c'est un douanier Charles Niaouret que vous voyez là maintenant comme aujourd'hui il a su quand même manipuler les choses pour être un élu donc à la douane bon il a fait ce qu'on appelle comment on appelle ça déjà en tout cas une mise à pied pour que le jour il n'ait pas député puisse revenir à la douane sinon c'est un douanier et comment et pourquoi il a été douanier parce que dans la rébellion il était journaliste il était caméraman des forces nouvelles il était photographe et quand lui il dit qu'il a été quelqu'un qui a contribué à la rébellion pour que Alassane soit au pouvoir nous plus jeunes que lui on est étonné on le connait très bien on sait nous tous on a été abouaké quand même donc on ne peut pas venir tanquer l'histoire de la rébellion donc si Charles Niaouret aujourd'hui dit que c'est Alassane qui a créé la rébellion par le canal de ses amis bon parce que c'est possible c'est qu'il a toutes les informations parce qu'aujourd'hui il juge du pouvoir donc il est à côté d'Amadou Gon aujourd'hui certainement qu'Amadou Gon lui a dit tout ce qui s'est passé dans la rébellion donc j'ai sauté quelque chose que je vais revenir là-dessus mise à disponibilité merci Abib Touré merci donc il a fait une mise à disponibilité à la douane sinon il est douanier donc aujourd'hui comme il juie du pouvoir il juie bien du pouvoir donc demain si ça marche voilà il reste homme politique maintenant comment et pourquoi Soussoul a été arrêté c'est pourquoi j'ai dit au président votre âge de faire attention que c'est eux qui vont brûler la Côte d'Ivoire ce n'est plus le FPI ce n'est plus le PDCI mais c'est nous les RDR ensemble on veut brûler la Côte d'Ivoire alors qu'on nous est toujours accusés de déstabilisation de coups d'État des rébellions qu'on a toujours démenti maintenant aujourd'hui nous-mêmes on a au pouvoir on veut tout mélanger qu'on a taisié à tout simplement dit à Adam Biktogo il vient de quel village mais est-ce que c'est est-ce que ça si tu attends c'est mal ça quand tu es en Europe en France ou bien en Belgique ou bien en Italie qu'un Italien ou un Belgien ou bien un Français te demande mais tu viens d'où mais tu es fier moi je suis fier de dire que je viens de la Côte d'Ivoire parce qu'on me demande toujours je suis pressé de lui dire que je suis Ivoirien de la Côte d'Ivoire je viens de la Côte d'Ivoire s'il veut même je lui dis que je suis du Wurutugu la région qu'on appelle en Côte d'Ivoire le Wurutu au nord-ouest je suis du Wurutu mon village là c'est dans le département de Kani sous préfecture de Djibroso mais c'est trop beau quand on te demande ton village ce n'est pas un thème zénophobe ce n'est pas de la zénophobie quand on demande à Djibé mais Djibé est fier pour dire qu'il vient de Gano ou bien Djibé chez Chambé donc si tu trouves un complexe dans ça c'est que quelque chose ne va pas donc Konate a fait une sortie pour dire à Dama Biktoko il n'a qu'à dire le nom de son village mais moi je lui demande quel est le nom de ton village Alassane Ouattara vient de Kong il paraît c'est ce que l'histoire nous enseigne en tout cas moi je suis fier d'appartenir à une région du nord je suis fier de mon village parce que je suis fier de mes parents de mon origine maintenant la nationalité n'a rien à voir avec l'origine ici aujourd'hui en France plein d'ivoiriens sont français mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'il n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire jusqu'à Mme Traoré va pour aller suiter le père de Bamba Fussi Lamine c'est dangereux si on arrive à là que le président qu'on n'interpète pas le président que le président Ouattara ne parle pas ça veut dire qu'il est complice de ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire ou du moins déjà ce qui arrive à la Côte d'Ivoire parce qu'hier on a passé notre accusé ah Babo c'est un criminel oui c'est rentré ici c'est sorti ici Babo est paisible aujourd'hui à la Coupe pénale internationale on prie Dieu pour qu'il sorte très bientôt mais est-ce que entre nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire on va accuser un PT pour dire qu'il est zénophobe eux tous c'est des du la du nord c'est malheureux c'est honteux c'est honteux et tous c'est des du la de Korogo de Budjali et tous c'est eux qui se disent aujourd'hui zénophobe tu es étranger ça fait rire à la limite irresponsable c'est ridicule merci maman Fanta Fongbe maman Fanta dit qu'elle vient de Mondougou Mondougou c'est où encore sous-préfectue de Tjenimbou département de Magono merci c'est joli à voir donc cher Adama Biktogo tu viens de quel village tu es en tout cas né à Agoville Konate Ziella il a tout fait à Daloa mais il n'est pas Biktir de Daloa donc ce que nous on veut vous dire par là c'est qu'en Croix d'Ivoire aujourd'hui j'interpelle tous ceux qui me suivent si la Croix d'Ivoire brûle c'est pas quelqu'un d'autre Salassane Ouattara il est le seul responsable de ce qui arrive aujourd'hui de ce qui s'est dit aujourd'hui quand les doulas s'insutent ça fait en tout cas moi ça ne me fait pas honte parce que je n'ai pas honte de mon origine je n'ai pas à justifier une rébellion demain c'est eux qui ont fait les rébellions ils disent que bon comme on était neutralisé par Babo par Gueye par Bédier bon eux aujourd'hui ils ne parlent pas mais regardez écoutez suivez ce qui se passe Babo ne parle pas Béboudé ne parle pas Bédier est paisible Gueye n'est plus on va accuser qui c'est nous-mêmes il faut être honnête envers soi-même il faut reconnaître qu'aujourd'hui depuis Alassane au pouvoir les doulas veulent enfoncer encore la Côte d'Ivoire pourtant dit c'est l'hôpital qui se moque de la charité donc la Côte d'Ivoire quitte le mal pour aller dans le pays c'est ce qui est malheureux vraiment en 2018 on n'avait pas expérience surtout sur le pouvoir d'Alassane Ouattara qui a été traité d'étranger et aujourd'hui on aborde avec honnêteté cette question d'étranger on me dira que non le président n'a rien mais est-ce que le président même devant un journaliste français n'a pas tenu sur la marge il dit que ceux qui quittent la Côte d'Ivoire pour immigrer vers l'Italie en réalité ce n'est pas des Ivoiriens c'est le président Ouattara qui l'a dit qu'en réalité ce n'est pas des Ivoiriens c'est des étrangers qui sont en transit en Côte d'Ivoire qui connaissent la Côte d'Ivoire Ouattara l'a dit au cours d'une interview bon on quitte là Ahmed Bakayko qui a été convoqué devant les députés à l'Assemblée nationale sur la question de l'armée ivoirienne Ahmed Bakayko a dit ouvertement devant la nation ivoirienne que les étrangers avaient envahi l'armée de la Côte d'Ivoire est-ce que ces questions on ne peut pas traiter ça de façon diplomatique mais si tu informes l'opinion nationale publique que notre armée était bourrée d'étrangers ah oui c'est aujourd'hui vous savez qu'il y a des étrangers dans l'armée parce que vous voulez les extraire pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils ne vous sont pas favorables pour un coup d'état en 2020 c'est de ça qu'il s'agit Ahmed Bakayko sait très bien qu'en 2020 il veut braquer le pouvoir et Alassane lui donne l'option de désinfecter l'armée de tous ceux qui sont suspects sinon en réalité ce n'est pas des étrangers en réalité ce n'est pas des étrangers c'est des ivoiriens qui ont été bien enroulés pour prendre part à l'armée nationale mais comme dans les sondages dans les enquêtes ce sont des gens qui sont des radicaux eux c'est de l'armée ou rien on ne peut pas les manipuler il faut les enlever carrément dans l'armée mais quels prétextes on pourra les attribuer il faut dire tout simplement qu'ils ne sont pas ivoiriens ils n'ont pas pu prouver leur nationalité ivoirienne donc ceux-là on les livre c'était près de 700 personnes des gens qui ont le seul métier le maniement d'armes c'est comme ça on les remercie ah bon on pense qu'on est paisible et on est sauvé de tout voilà Ibrahim Kané dit quel était l'objectif de Konaté Zier en posant cette question voilà aujourd'hui le drame de la Côte d'Ivoire même quand Soro dit bonjour on dirait bonjour là c'est pas césé donc c'est parce que Konaté Zier a dit Adama Biktoro ton village là c'est où donc vous voulez attribuer à cette question un autre objectif que lui n'a même pas peut-être pensé donc peut-être toi tu peux nous dire quel était son objectif parce qu'il faut d'abord lire dans la pensée de quelqu'un pour savoir son objectif il n'avait pas autre objectif son seul objectif c'était de démoner Adama Biktoro de connaître le village d'Adama Biktoro et lui pouvait peut-être aller visiter très on s'arrête là maintenant s'il y a autre objectif ça ça n'engage que toi lui qui a posé la question donc maintenant pour arriver au RDR ceux qui disent que vous allez écouter ça et je voudrais vous rassurer que le RDR ne disparaîtra jamais oui c'est pas le président Alassane Ouattara qui a créé le RDR mais il a le montant mais aujourd'hui Alassane Ouattara vient de créer un parti politique qu'on appelle le RHDP Rassemblement de la Souffautique pour la démocratie et la paix le RDR ne disparaîtra jamais aucun parti même du RHDP ne disparaîtra car nous avons pris les dispositions alors ça j'aimerais dire aux militants et aux sympathisants du RDR ceux qui croient encore que le RDR ne va pas disparaître le 26 janvier 2019 Ouattara a signé l'acte de décès du RDR et ici ça c'était au congrès extraordinaire du RDR au palais des sports de Trècheville le président a rassuré les militants sympathisants du RDR que le RDR ne disparaîtra jamais donc aujourd'hui encore on nous dit qu'il faut aller au parti unifié donc il faut fondre les différents partis c'est pourquoi Bédié dit que lui son parti ne mourra jamais donc Bédié s'est retiré avant le 26 janvier donc voici comment le président Ouattara joue souvent avec les Ivoiriens toute cette tension aujourd'hui en Côte d'Ivoire ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est le président qui est à la base sa constitution aujourd'hui qui crée la panique au sein du peuple de Côte d'Ivoire il entretient lui-même le flou autour de sa candidature donc mais comment voulez-vous que les Iains s'asseye chacun va bouger pour voir qu'est-ce qui ne va pas quelle disposition il faut prendre parce que chacun aussi joue pour sa survie quand même le président tantôt il dit je laisse la place à une nouvelle génération tantôt il dit a priori bon on ne comprend plus donc c'est le français au fait quand il joue avec ça il y a des intellectuels qui arrivent à décoder en réalité le président Ouattara veut faire un troisième mandat je vous dis que je vous rassure cette constitution si le président Ouattara est candidat c'est une violation de la constitution d'ailleurs il a toujours peut-être souvent violé la constitution ivoirienne pourquoi parce que ce que les Ivoiriens ne savent pas beaucoup d'hommes n'étaient pas encore instruits sur le système de constitution c'est à travers le référendum de 2016 que d'autres ont compris qu'est-ce que c'est que la constitution bon nous qui avons eu la chance avant 2010 2015 de savoir qu'est-ce que c'est que la constitution de prendre le temps même des lignes souvent même si on n'a pas tout compris la constitution en vigueur ne permet pas à présent Ouattara d'être candidat en 2020 mais j'ai confiance en la cour constitutionnelle qui va invalider la candidature du président Ouattara s'il supporte candidat sinon en 2015 si vous voyez très bien qu'en février mars 2015 le professeur Francis Vanka Vaudi a démissionné de la cour constitutionnelle c'est parce que le président Ouattara lui demandait de l'accepter comme candidat en 2015 alors que la constitution ne permettait pas au président Ouattara d'être candidat en 2015 les Ivoiriens vont me dire que lui là il dit quoi oui notre constitution qui était en vigueur en 2015 ne permettait pas à l'accepter de se porter candidat pourquoi je vous explique quand sa candidature merci de poser la question Madou Kone c'est souvent intéressant de se changer les idées Madou Kone qui a posé la question je t'explique et c'est simple est-ce que tu sais d'abord qu'en 2000 ils ont invalidé la candidature du président Ouattara à cause du mot et qui était n'est-ce pas dans la constitution en 2000 alors que c'est la même constitution de 2000 qui a continué jusqu'en 2010 mais pourquoi il a été candidat en 2010 parce que comment dirais à Pretoria en Afrique du Sud Tabou Mbeki avait dit à Babou d'accepter la doléance des forces nouvelles mais laquelle doléance il s'agissait c'était qu'il faut que tous les Ivoiriens y compris M. Ouattara soient candidats en 2010 alors Babou a dit tout simplement à Tabou Mbeki que je ne peux pas puisque la constitution ne permet pas à le président Ouattara d'être candidat Tabou Mbeki lui dit j'ai étudié votre constitution il y a un article qui est dedans l'article 48 qui te permet toi le président de la république à prendre un décret exceptionnel pour que si le pays est en danger pour que le pays sort de la crise tu peux prendre ce décret tu peux prendre cet article 48 pour faire du président Ouattara candidat en 2010 alors ce décret a été pris par Laurent Babou mais mais qui permettait seulement à Ouattara d'être candidat seulement qu'aux élections de 2010 avec notre constitution d'alors j'ai dit bien seulement à titre exceptionnel ce qui veut dire que après les élections de 2010 si la constitution n'avait pas été modifiée ou changée et que cette même constitution restait en vigueur jusqu'à la prochaine élection qui était à 2015 alors Ouattara et Bédier ne pouvaient plus être candidats mais les Ivoiriens n'ont pas compris le jeu de Bédier puisque en ce moment l'ancienne constitution recommandait quoi qu'il fallait avoir seulement au plus au tout au plus 75 ans pour être candidat alors quand en 2010 Bédier a été candidat alors qu'il avait dépassé les 75 ans parce que cette mesure exceptionnelle prenait en compte aussi Henri Gona Bédier maintenant comme Bédier savait que 2015 là eux lui et Ouattara normalement ils ne doivent pas être candidats en 2015 parce que lui Bédier son âge a dépassé alors que dans la constitution c'est 75 ans Ouattara à cause du et qui avait été introduit contre lui il faut le signaler c'était contre lui on lui donne cette raison le et qui avait été dans la constitution contre Ouattara existait toujours donc Ouattara ne pouvait pas être candidat il fallait qu'il modifie la constitution c'est pourquoi Francis Vaudier lui a dit cher président de la république tant qu'on était en février février et février mars 2015 Francis Vaudier lui a dit si tu modifies la constitution avant les élections tu peux être candidat mais si nous allons aux élections en 2015 avec cette même constitution je ne peux pas te déclarer candidat parce que pour toi je ne peux pas vendre ma carrière professionnelle n'oublions pas que Francis Vaudier est un éminent juriste un éminent professeur de droit à l'université donc voici pourquoi Francis Vaudier a été limogé de la tête de la cour constitutionnelle en remplacement de celui qu'elle a Mamadou Kone et Mamadou Kone a pris le courage puisque c'est pourquoi Mamadou Kone a été nommé donc il ne peut jamais dire à Ouattara que je ne peux pas parce qu'avant d'être nommé on t'a dit Joe voici pourquoi lui il s'en va donc si toi tu peux assurer mon terrain je te nomme donc lui il a accepté d'être vendu d'être dans la poubelle de l'histoire et Francis Vaudier est parti c'est pourquoi Ouattara a été candidat en 2015 donc si la même chose se répète encore en 2020 vraiment je vais croire à ceux qui ont dit que le président Ouattara n'a jamais respecté des lois en Côte d'Ivoire franchement je vais le croire si le candidat en 2020 parce que ce qui s'est déjà passé est passé mais moi c'est que je sais si encore il reprend la thèse de candidature d'une éventuelle candidature en 2020 c'est que c'est Ouattara qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire parce que quelqu'un qui ne respecte pas les lois quelqu'un qui ne respecte pas sa propre parole c'est lui qui intonduit toujours la violence on va me dire qu'il est en train de soutenir un président pour dire qu'il ne respecte pas la parole non quand tu as les preuves sur quelqu'un ça veut dire que lui là il ne respecte pas sa parole et puis tu dis aux gens que lui là il faut faire attention il ne respecte pas sa parole tu ne l'as pas insulté maintenant demandez-moi quelle preuve tu as contre le président Ouattara qui ne respecte pas sa parole je vous en donne une seule sinon il y en a plusieurs la seule preuve regardez par exemple écoutez je vous dis il faut qu'il y ait là-bas et je voudrais vous rassurer que le RDR ne disparaîtra jamais oui bon est-ce que c'est pas le président Ouattara qui est là il dit le RDR ne disparaîtra jamais d'accord continuons écoutons Kandia Kamara le secrétaire général actuel du RDR ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a créé le RDR mais il a l'air le montant mais aujourd'hui Alassane Ouattara qui a créé un parti politique qu'on appelle qu'on appelle attendez vous n'avez pas tout le RHDP rassemblement du Souffaut le président Ouattara a dit pendant le congrès du RDR au palais des sports de Trècheville que le RDR ne disparaîtra jamais vous avez bien écouté ce n'est pas moi qui a dit Kandia Kamara en même temps dit que le président Ouattara vient de créer un nouvel parti politique qu'on appelle le rassemblement des Oufuétis pour la démocratie et la paix bon ce n'est pas deux thèmes contradictoires Ouattara lui dit que le RDR ne va pas disparaître mais en même temps il crée un autre parti politique et Kandia Kamara nous annonce ça alors que dans la vie dans la constitution on ne peut pas appartenir à deux partis politiques ça ça ne se fait pas donc Ouattara soit il va encore violer la constitution en appartenant à deux partis politiques c'est-à-dire en étant RDR en même temps RHDP ou bien le RDR disparaît au détriment du RHDP qui sera en contradiction avec les propos du président Ouattara donc moi je m'arrête là pour ce soir pour vous dire avant de partir vous qui êtes là allez-y informer vos amis que je sais une chose plus jamais en Côte d'Ivoire les gars qui se réclament du président Babou viendront encore créer une autre zizanée en Côte d'Ivoire plus jamais les partisans de Bédier ne le feront pas les seules personnes aujourd'hui qui sont prêts à nuire à la Côte d'Ivoire les seules personnes aujourd'hui qui sont prêts à tuer les Ivoiriens c'est bel et bien les partisans du président Alassandra Mouattara donc nous informer maintenant la communauté nationale et internationale que tu sois pro-Soro que tu sois pro-Ouattara vous êtes tous du-là du RDS c'est vous qui allez créer la zizanée en Côte d'Ivoire chacun doit faire attention à ses discours j'interpelle le président Alassandra Mouattara si vous pouvez lui transmettre mon message qu'il est le seul responsable des discours de violence aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il est le seul responsable des discours tribaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il est le seul responsable des propos xénophobes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que si la Côte d'Ivoire venait à périr il assumera pleinement la responsabilité devant l'histoire aujourd'hui Laurent Mouattara se retrouve à la haie parce qu'on a estimé on sait que c'est lui qui était président de la république quand il y a eu la crise post-électorale donc on avait estimé que c'est lui qui donnait les ordres et les gens exécutés donc c'est lui qu'on a pris aujourd'hui il a la coupe pénale internationale mais devant nous encore les Ivoiriens veulent se tuer et le président Mouattara ne dit rien pour interpeller la communauté internationale pour rassurer les Ivoiriens et donc nous savons alors qu'il est le président aujourd'hui de la république de Côte d'Ivoire et tout ce qui va arriver sous son régime il est le seul responsable nous n'en connaissons pas deux et c'est les exécutants c'est Alassane Mouattara qui donne les ordres aujourd'hui pour tuer Soro Konyon c'est Alassane Mouattara aujourd'hui qui donne les ordres aujourd'hui pour mettre un imam en prison c'est le président Mouattara qui donne les ordres aujourd'hui pour mettre en prison le petit carton noir qui a tout simplement filmé n'est-ce pas les raqueteurs policiers pour faire publier ça sur les réseaux sociaux c'est pour tout simplement ça qu'il est aujourd'hui en prison oui c'est le président Mouattara qui est le seul responsable des discours haineux aujourd'hui de la part de ses partisans s'il ne met pas l'ordre s'il n'interpète pas les gens s'il ne prend pas sa responsabilité je pense que un gilet jaune un gilet orange sera en tout cas la bienvenue en Côte d'Ivoire Ivoiriennes Ivoiriens apprêtez-vous parce qu'on ne peut plus accepter que les armées l'armée de Côte d'Ivoire qui sont composées que marquées de nos frères ont pu leur donner des ordres pour nous tuer encore on ne va pas accepter cela et nous sommes prêts corps et âme pour planter des mouvements partout pour contre-caler n'est-ce pas une forfaiture de ce régime je ne suis pas pour ceux qui vont caresser qui que ce soit dans le sens de ces poils les nordistes aujourd'hui s'entredéchirent c'est sud ce n'est pas normal et le président même est nordiste les nordistes doulas aujourd'hui se disent étrangers et c'est le président Ouattara qui n'est-ce pas il est là il ne dit rien il assiste à ça et à quel moment il prendra les choses en main quand la Côte d'Ivoire va périr non la Côte d'Ivoire n'est pas composée uniquement de doulas qui s'insultent aujourd'hui qui se déchirent aujourd'hui la Côte d'Ivoire est belle et bien il y a des bêtis il y a des gourous il y a des yakoubas il y a des ouais il y a des baoulés ce n'est pas des doulas seulement donc si vous les doulas vous n'avez pas l'intelligence de bien sauvegarder ce que vous avez eu comme pouvoir on ne peut pas sauvegarder un pouvoir dans la trahison on ne peut pas sauvegarder un pouvoir dans la haine on ne peut pas sauvegarder un pouvoir dans l'humiliation non il faut que la Côte d'Ivoire soit un état inclusif je vous remercie pour ce soir nous serons encore là quand il le faut pour dénoncer ce qui se passe sous notre régime je rappelle aux Ivoiriens que je fais partie de ce régime bien qu'aujourd'hui j'ai en tout cas on peut me dire dénigré mais moi je sais que je critique parce que dénigré ça veut dire même si c'est noir toi tu dis c'est bleu ça je ne suis pas dans ça le président Ouattra est le président élu de la République de Côte d'Ivoire depuis novembre 2010 il a pleinement pris fonction le 21 mai 2011 je suis d'accord qu'on l'accompagne jusqu'en 2020 mais qu'il sache raison garder qu'il assume ses responsabilités parce que lui-même il a dit devant Laurent Gbamot qu'un président quand tu n'assues pas tu démissionnes alors monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire vous démissionnez aujourd'hui sera plus salutaire que continuer même jusqu'en 2020 parce que je pense j'estime que déjà si vous assistez à cette barbarie entre vos propres militants c'est que vous ne pouvez pas assurer la sécurité de tous les Ivoiriens c'est que vous ne pouvez pas unir tous les Ivoiriens alors il ne s'agit pas de faire des échangeurs des ponts des routes alors qu'on va se tuer à tout moment ce n'est pas bon je vous remercie chers frères et soeurs ma mission ce n'est pas de plaire à qui que ce soit ma mission ce n'est pas d'offenser non plus à qui que ce soit mais c'est de rendre service à mon peuple la Côte d'Ivoire moi je vous remercie et on sera incha'Allah à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501